Musique Au mois de septembre, le feignant peut aller se pendre. Voyez ce qui vous attend ? Personnellement, je n'y crois pas. Le mois de septembre, c'est le mois des récoltes avec les prunes, les poires, les pommes, le raisin, les figues. Profitez-en pour ramasser les fruits déjà tombés au sol. Préparez vos futures récoltes, plantez les fraisiers. Continuez l'entretien des tomates en les effeuillant et en retirant les gourmands. C'est la dernière ligne droite pour récolter le basilic et pour vous préparer de petits pestos. La terre est encore chaude au mois de septembre et vous pouvez en profiter pour continuer les semis de salade. Après la récolte des pêches, des prunes, des abricots, c'est le bon moment pour tailler les fruitiers à noyaux. Taillez-les légèrement et pour ceux qui n'en ont pas encore, vous pouvez les planter. Installez les conifères et taillez la lavande. Joli bouquet en perspective. Vous voyez, encore une belle récolte. S'il y a un mois important dans l'année pour le gazon, c'est le mois de septembre. Avec la tonde, bien sûr, quelle que soit sa surface. Scarifier pour aérer, nettoyer et densifier le gazon. Téroter pour enrichir le sol et regarnir pour combler les espaces vides ou même recréer une nouvelle pelouse. Reprenez les arrosages le matin plutôt que le soir. Une mission pour le mois prochain, imaginez vos futurs massifs de bulbes. Rendez-vous en octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada